Bonjour à tous, dans cette vidéo assez courte, on va se focaliser sur un aspect de notre fichier, donc résultats, performances, calculs, etc., de suivi commercial, et on va se focaliser sur ces formules ici, qui permettent donc, à partir d'un tableau de factures, de récupérer le chiffre d'affaires généré par chacun des commerciaux pour chaque mois. Ici, effectivement, dans les résultats, on va avoir des colonnes de mois, et on va aller récupérer chacun des montants, donc on va faire la somme de tous les montants qui ont été générés par Anita en janvier, et pareil pour février, etc. Alors, il y aura quelques petites subtilités, notamment parce qu'on travaille dans un outil qui s'appelle l'outil tableau, et donc du coup, on ne peut pas faire de fonction dites propagées, donc je vais vous expliquer ça en détail. Juste avant, j'aimerais bien faire un petit aparté sur le fait que toutes ces choses-là, donc tous les fichiers qu'on vous met en vidéo, en général, que ce soit les calendriers, ce genre de choses, c'est des choses qu'on fait en formation, donc si vous voulez aller plus loin, un peu dans l'apprentissage d'Excel, et potentiellement dans la création de fichiers, vous pouvez rejoindre nos formations. Dans le lien de la description, vous retrouverez déjà un article pour télécharger ce fichier-là, qui peut être utile si vous voulez vous entraîner, si vous voulez le tester, en même temps que vous regardez les différentes vidéos qui traitent de ce fichier-là, et également, vous aurez un lien vers notre site internet et vers notre formation sur mesure. Il y a d'autres formations qui pourraient potentiellement vous plaire, mais en tout cas, on a mis le lien de la formation sur mesure, et tout en bas aussi, vous aurez un lien pour remplir un formulaire de contact, si vous souhaitez être contacté, et si vous souhaitez vous former avec nous. Donc voilà, trêve d'aparté, et on passe directement au fichier. Alors pour réaliser un peu ce... pour réaliser cet exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction somme-ci-ensemble. Donc somme-ci-ensemble, on va le faire dans un premier temps pour le mois de janvier, pour le premier commercial, et ensuite on va trouver une manière de pouvoir étirer la formule, sans avoir à refaire de formule, donc vers le bas et vers la droite, et ensuite calculer le totaux en bas et à droite. Donc on va faire une fonction somme-ci-ensemble. C'est quoi une fonction somme-ci-ensemble ? C'est une fonction qui permet de faire la somme de cellules, la somme de valeurs de cellules, la somme de nombres, en fonction de plusieurs critères, un ou plusieurs critères. Autrement dit, nous ce qu'on va vouloir faire ici, donc dans l'onglet de facture, on va vouloir faire la somme de tous les montants qui correspondent au mois et au commercial, donc de la cellule dans laquelle je suis en train d'écrire la formule. Et donc, on va voir plusieurs arguments. Le premier argument, c'est la plage de la somme. Ça, on va sélectionner la plage sur laquelle on va additionner des montants. Donc ici, on va sélectionner la plage des montants. Alors, plusieurs façons de sélectionner. On peut utiliser le curseur noir, là ici, l'espèce de flèche noire, pour sélectionner directement toutes les données. Si on a peur de ne pas être assez précis, on peut utiliser les raccourcis clavier. Alors, soit on peut juste sélectionner comme ça, mais bon, vu qu'il y a beaucoup d'occurrences, on va utiliser des raccourcis clavier. Moi, je fais Shift, Command et la flèche du bas, vu que je suis sur Mac. Et vous, c'est pareil, sauf qu'au lieu de Command, c'est Control. Donc Shift, Control et la flèche du bas, pour sélectionner tous les montants. Ensuite, on a donc deux critères. Le premier critère, ce sera le mois. Et le deuxième critère, ce sera le commercial. On va commencer par le mois. Donc on va sélectionner tous les mois ici, donc la plage de critères. La plage dans laquelle on va retrouver les critères. Point virgule. Et ensuite, le critère, on va aller dans la feuille de résultats, et on va sélectionner le mois qui est ici. Donc là, on ferme la parenthèse, et il va juste nous donner, Donc là, ça étire automatiquement. Mais il va juste nous donner CA du mois de janvier, entre guillemets. Donc on sait qu'en janvier, on a 173 622 de CA. Et donc il nous manque un critère. Le deuxième critère, évidemment, c'est le commercial, ici. Donc on va faire point virgule, et on va rajouter un critère. Donc plage de critères 2. On peut mettre autant de critères qu'on veut. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de limites. Il y aura peut-être une limite, mais en tout cas, on peut en mettre beaucoup. Donc le critère 2, c'est le commercial, ici. Donc la plage du commercial, ici. Donc point virgule. Et on va dans résultats, et on sélectionne le commercial. Donc il va à chaque fois, donc, première chose qu'il va faire, Il va donc se dire qu'il faut additionner tous les montants. Ensuite, il va les récupérer toutes les fois où là-dedans, ce sera le mois de janvier. Et ensuite, dans un second temps, il va les récupérer toutes les fois, ici, où c'est Anita Ferguson. Et donc effectivement, là, ça se déroule tout seul. Là, il a calculé tous les montants qui correspondent à janvier à Anita Ferguson. En dessous, il a fait pareil pour Étienne de Villet, etc. Alors, le petit problème qu'il y a, c'est que là, on a calculé tout ça. On peut faire la somme. On va utiliser le sous-total. Donc un sous-total pour que, si on applique des critères à un moment, ils viennent nous récupérer uniquement la somme des données qui sont visibles et non masquées. Et donc, l'idée maintenant, ça va être de savoir comment étirer tout ça vers la droite. Le problème, c'est que si j'étire comme ça vers la droite, il va me trouver des zéros. Pourquoi ? Parce que, en gros, les colonnes qui sont montants, mois, etc., qu'on a sélectionnées, il va les changer. Donc là, c'est plus montants, c'est prénoms, etc. Donc ça, c'est pas bon. Donc il y a une technique pour faire ça. En fait, le fait de faire un copier-coller au lieu d'étirer, ça va nous permettre, effectivement, d'obtenir des résultats. Le problème, c'est que, donc, effectivement, toutes les colonnes sont figées. Donc c'est bien la colonne de montants qu'on va utiliser, c'est bien la colonne des mois qu'on va utiliser, c'est bien le commercial ici qu'on va utiliser, donc dans cette colonne-là. Par contre, il y a une donnée qu'on veut mobile, qu'on veut dynamique, c'est le mois ici. Effectivement, ici, l'entête que j'ai sélectionnée, donc janvier, lui non plus, si je copie-colle, il va pas bouger. Alors comment on va faire ? C'est très simple. On va effacer, donc, le fait que ce soit, qu'il vienne sélectionner tab janvier, parce que, comme je l'ai dit, on utilise un outil de tableau. Donc il va pas résonner comme adresse de cellule, il va résonner par colonne. Donc on voit qu'ici, le nom du tableau, c'est tab facture. Il va sélectionner la colonne mois du tab facture. Donc c'est comme ça qu'il résonne, et c'est pas forcément en adresse de cellule ou en plage de cellule. Là, on n'a pas les adresses de cellule, on n'a pas A11, A, C48. Ensuite, on a le nom du tableau, donc tab facture ici, et la colonne du tableau, donc montant. Là pareil, tab résultat, en tête janvier. Et donc du coup, pour que notre donnée soit dynamique, même si on copie-colle et qu'on n'étire pas, on va tout simplement marquer E11, qui correspond à la cellule E11. Donc là, le problème, il y a un autre problème qui se crée, c'est que si je fais ça, et bien il va considérer, donc ici ce sera les bons résultats. En revanche, quand il va étirer vers le bas, E11 va devenir E12, E13, E14, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, la dernière chose à faire, c'est qu'on va sélectionner E11, et on va le figer, donc commande T ou F4. Pas comme ça, parce que si je le fiche comme ça, ça veut dire que la colonne E ici, elle reste la colonne E, c'est-à-dire que si j'étire vers la droite, on aura le même problème, ça restera janvier, ça restera la colonne E. Donc on veut que le E soit dynamique, que la colonne E devienne F, G, H, pour qu'il vienne chercher janvier, février, mars, avril, mai, etc. Donc on va l'enlever ici. Par contre, quand on étire vers le bas, enfin quand les données se bougent vers le bas, donc ont un mouvement vers le bas, là ici, si je ne mets pas de dollars ici, le 11 va devenir 12, 13, 14. Donc moi je veux que ça reste la ligne 11, parce que c'est la ligne des mois, et donc du coup je mets juste un dollar devant le 11, et là, tout va marcher. Donc là si je copie-colle ici, là on aura les bons résultats. Donc dernière chose à faire, alors et après du coup on va pouvoir copier et coller ici également. Alors le problème c'est que si je copie-colle, vous voyez que là ici c'est pareil, c'est-à-dire que vu qu'on a sélectionné janvier ici, il va nous garder janvier, donc on va juste étirer, pour que là ce soit bien. Donc c'est la différence, en règle générale, hors outil de tableau, le fait d'étirer et le fait de copier-coller, il y a très peu de différence. Si ce n'est par exemple, pour des exemples un peu précis, comme par exemple si je mets janvier ici, et que j'étire vers le bas, il va comprendre qu'il s'agit du mois de janvier, et du coup il va me l'étirer, et ça va m'emmener jusqu'à décembre. Si je copie-coller, là effectivement il n'a pas cette intelligence, on va dire, pour comprendre que c'est un mois, et donc du coup il va juste copier-coller le mois. Donc il y a quelques petites différences entre le fait de copier-coller et d'étirer, et notamment dans cet exemple, ici on va plutôt choisir l'option de copier-coller, plutôt que d'étirer, pour pas que les colonnes soient mobiles, et en revanche ici, vu qu'on veut juste la somme pour janvier, pour février, pour mars, etc., on va juste étirer, et donc là pareil, on va faire la somme de tout ça, pour avoir le CA maintenant de tous les commerciaux pour l'année 2023, et voilà. Et donc du coup maintenant on a juste à mettre en forme tout ça, et donc pour mettre en forme tout ça, on va sélectionner toutes nos données ici, et on va les mettre au format monétaire, on va même enlever les décimales. On va tout aligner à droite parce qu'il s'agit de montants, donc en général les montants on les aligne à droite, avec un petit retrait, hop, aligné à droite avec un petit retrait, et là c'est pareil, on va aller chercher du monétaire, et on va les aligner à droite avec un petit retrait. Alors là je sais pas pourquoi, il m'a fait une mise en forme conditionnelle, on va effacer les règles, on va essayer du sélectionner, voilà. On va peut-être même pouvoir refaire la mise en forme conditionnelle en barre de données, c'est très bien. Voilà, on choisira les couleurs plus tard, c'est pas très grave. Donc voilà un peu pour cet exercice d'aller récupérer, d'aller calculer des CA par mois et par commercial en fonction d'un tableau de facture ici, où on a une liste de factures avec à chaque fois rattaché à un commercial, avec un montant précis, un mois, etc. Donc on a fait la somme en fonction de deux critères, le mois et le commercial, et on a fait la somme des montants, ce qui nous a amené à avoir tous ces résultats par mois. Alors il y a un petit truc qu'on a fait dans le fichier, vu que c'est un fichier de suivi de performance pour que ce soit un peu plus épuré, on a mis des petits plus et des petits moins, donc on peut soit choisir d'afficher les résultats par mois, soit uniquement d'afficher le CA 2022 et le CA 2023, et ici pareil pour les primes. En tout cas on se retrouve dans une prochaine vidéo pour se focaliser sur d'autres choses de ce fichier, notamment peut-être... Alors je vois que ici le pourcentage c'est mal fait, c'est normal, parce que je n'ai pas fait... Voilà, il me manquait juste le résultat final. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, je pense que dans les deux, trois prochaines vidéos, on verra potentiellement comment calculer ces performances-là, il y a plusieurs choses, il y a les objectifs, il y a les rangs, les classements, les classements par équipe, le pourcentage par équipe, etc. On va aussi avoir une vidéo focalisée sur les primes, on a calculé plusieurs primes ici en fonction des performances d'abord collectives et ensuite des performances individuelles, et pour finir, je pense qu'on fera un petit truc aussi sur le graphique ici, le petit graphique en histogramme, qui sera très rapide, qui est très facile à faire, mais qui ajoute quand même un peu un plus visuel dans le fichier pour analyser un peu nos résultats. Alors pour réaliser un peu ce... Pour réaliser cet exercice, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une fonction SOMSIENSEMBLE. Donc SOMSIENSEMBLE, on va le faire dans un premier temps pour le mois de janvier, pour le premier commercial, et ensuite on va trouver une manière de pouvoir étirer la formule sans avoir à refaire de formule, donc vers le bas et vers la droite, et ensuite calculer le taux en bas et à droite. Donc on va faire une fonction SOMSIENSEMBLE. C'est quoi une fonction SOMSIENSEMBLE ? C'est une fonction qui permet de faire la somme de cellules, la somme de valeurs de cellules, la somme de nombres, en fonction de plusieurs critères, un ou plusieurs critères. Autrement dit, nous ce qu'on va vouloir faire ici, dans l'onglet de facture, on va vouloir faire la somme de tous les montants qui correspondent au mois et au commercial de la cellule dans laquelle je suis en train d'écrire la formule. Et donc, on va voir plusieurs arguments. Le premier argument, c'est la plage de la somme. On va sélectionner la plage sur laquelle on va additionner des montants. Donc ici, on va sélectionner la plage des montants. Plusieurs façons de sélectionner. On peut utiliser le curseur noir, l'espèce de flèche noire, pour sélectionner directement toutes les données. Si on a peur de ne pas être assez précis, on peut utiliser les raccourcis clavier. Alors, soit on peut juste sélectionner comme ça, mais bon, vu qu'il y a beaucoup d'occurrences, on va utiliser des raccourcis clavier. Moi, je fais Shift, Command et la flèche du bas, vu que je suis sur Mac. Et c'est pareil, sauf qu'au lieu de Command, c'est Control. Donc Shift, Control et la flèche du bas, pour sélectionner tous les montants. Ensuite, on a donc deux critères. Le premier critère, ce sera le mois. Et le deuxième critère, ce sera le commercial. On va commencer par le mois. Donc on va sélectionner tous les mois ici, donc la plage de critères, la plage dans laquelle on va retrouver les critères. Point virgule. Et ensuite, le critère, on va aller dans la feuille de résultats et on va sélectionner le mois qui est ici. Donc là, on ferme la parenthèse. Et il va juste nous donner, bon là, ça étire automatiquement, mais il va juste nous donner le résultat du mois de janvier. le CA du mois de janvier, entre guillemets. Donc on sait qu'en janvier, on a 173 622 de CA. Et donc il nous manque un critère. Le deuxième critère, évidemment, c'est le commercial, ici. Donc on va faire point virgule et on va rajouter un critère. Donc plage de critères 2. On peut mettre autant de critères qu'on veut. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de limites. Il y aura peut-être une limite, mais en tout cas, on peut en mettre beaucoup. Donc le critère 2, c'est le commercial, ici. Donc la plage du commercial, ici. Voilà, point virgule. Et on va dans résultat et on sélectionne le commercial. Donc il va à chaque fois, première chose qu'il va faire, il va donc se dire qu'il faut additionner tous les montants. Ensuite, il va aller récupérer toutes les fois où là-dedans, pardon, ici, ce sera le mois de janvier. Et ensuite, dans un second temps, il va aller récupérer toutes les fois ici où c'est Anita Ferguson. Et donc effectivement, là, ça se déroule tout seul. Là, il a calculé tous les montants qui correspondent à janvier à Anita Ferguson. En dessous, il a fait pareil pour Étienne de Villet, etc. Alors, le petit problème qu'il y a, c'est que là, on a calculé tout ça. On peut faire la somme. On va utiliser le sous-total. Donc un sous-total pour que, si on applique des critères à un moment, ils viennent nous récupérer uniquement la somme des données qui sont visibles et non masquées. Et donc, l'idée maintenant, ça va être de savoir comment étirer tout ça vers la droite. Le problème, c'est que si j'étire comme ça vers la droite, il va me trouver des zéros. Pourquoi ? Parce que, en gros, les colonnes qui sont montants, mois, etc., qu'on a sélectionnées, il va les changer. Donc là, c'est plus montants, c'est prénom, com, etc. Donc ça, c'est pas bon. Donc il y a une technique pour faire ça. En fait, le fait de faire un copier-coller au lieu d'étirer, ça va nous permettre, effectivement, d'obtenir des résultats. Le problème, c'est que, effectivement, toutes les colonnes sont figées. Donc c'est bien la colonne de montant qu'on va utiliser, c'est bien la colonne des mois qu'on va utiliser, c'est bien le commercial ici qu'on va utiliser, donc dans cette colonne-là. Par contre, il y a une donnée qu'on veut mobile, qu'on veut dynamique, c'est le mois ici. Effectivement, ici, l'entête que j'ai sélectionnée, donc janvier, lui non plus, si je copie-colle, il ne va pas bouger. Alors comment on va faire ? C'est très simple. Donc là, on va pouvoir le faire sur cette cellule. On va effacer, donc, le fait que ce soit qu'il vienne sélectionner table janvier, parce que, comme je l'ai dit, on utilise un outil de tableau. Donc il ne va pas résonner comme adresse de cellule, il va résonner par colonne. Donc on voit qu'ici, le nom du tableau, c'est table facture. Il va sélectionner la colonne mois du table facture. Donc c'est comme ça qu'il résonne, et ce n'est pas forcément en adresse de cellule ou en plage de cellule. Là, on n'a pas les adresses de cellules, on n'a pas A11, A, C48. On a le nom du tableau, donc table facture ici, et la colonne du tableau, donc montant. Là, pareil, table résultat, en tête janvier. Et donc du coup, pour que notre donnée soit dynamique, même si on copie-colle et qu'on n'étire pas, on va tout simplement marquer E11, qui correspond à la cellule E11. Donc là, le problème, il y a un autre problème qui se crée, c'est que si je fais ça, il va considérer, donc ici, ce sera les bons résultats. En revanche, quand il va étirer vers le bas, E11 va devenir E12, E13, E14, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, la dernière chose à faire, c'est qu'on va sélectionner E11 et on va le figer, donc commande T ou F4. pas comme ça, parce que si je le fiche comme ça, ça veut dire que la colonne E ici, elle reste la colonne E, c'est-à-dire que si j'étire vers la droite, on aura le même problème, ça restera janvier, ça restera la colonne E. Donc on veut que le E soit dynamique, que la colonne E devienne F, G, H, pour qu'il vienne chercher janvier, février, mars, avril, mai, etc. Donc on va l'enlever ici. Par contre, quand on étire vers le bas, enfin, quand les données se bougent vers le bas, donc ont un mouvement vers le bas, là ici, si je ne mets pas de dollars ici, le 11 va devenir 12, 13, 14. Donc moi, je veux que ça reste la ligne 11, parce que c'est la ligne des mois, et donc du coup, je mets juste un dollar devant le 11, et là, tout va marcher. Donc là, si je copie-colle ici, là on aura les bons résultats. Donc dernière chose à faire, alors après, du coup, on va pouvoir copier et coller ici également. Alors le problème, c'est que si je copie-colle, vous voyez que là ici, c'est pareil, c'est-à-dire que vu qu'on a sélectionné janvier ici, il va nous garder janvier, donc on va juste étirer. Pour que là, ce soit... Donc c'est la différence, en règle générale, hors outil de tableau, le fait d'étirer et le fait de copier-coller, il y a très peu de différence. Si ce n'est par exemple, pour des exemples un peu précis, comme par exemple, si je mets janvier ici, et que j'étire vers le bas, il va comprendre qu'il s'agit du mois de janvier, et du coup, il va me l'étirer, et ça va m'emmener jusqu'à décembre. Si je copie-colle, là effectivement, il n'a pas cette intelligence, on va dire, pour comprendre que c'est un mois, et donc du coup, il va juste copier-coller le mois. Donc il y a quelques petites différences entre le fait de copier-coller et d'étirer, et notamment dans cet exemple, ici, on va plutôt choisir l'option de copier-coller, plutôt que d'étirer, pour ne pas que les colonnes soient mobiles, et en revanche, ici, vu qu'on veut juste la somme pour janvier, pour février, pour mars, etc., on va juste étirer. Et donc là, pareil, on va faire la somme de tout ça, pour avoir le CA maintenant de tous les commerciaux pour l'année 2023. Et voilà. Et donc du coup, maintenant, on a juste à mettre en forme tout ça. Et donc, pour mettre en forme tout ça, on va sélectionner toutes nos données ici, et on va les mettre au format monétaire, on va même enlever les décimales. On va tout aligner à droite parce qu'il s'agit de nombre de montants, donc en général, les montants, on les aligne à droite, avec un petit retrait. Hop, aligner à droite avec un petit retrait. Et là, c'est pareil, on va aller chercher du monétaire, et on va les aligner à droite avec un petit retrait. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il m'a fait une mise en forme conditionnelle, on va effacer les règles de cellules sélectionnées. Voilà. Et donc voilà, on va peut-être même pouvoir refaire la mise en forme conditionnelle en barre de données. C'est très bien. Voilà, on choisira les couleurs plus tard, ce n'est pas très grave. Donc voilà un peu pour cet exercice d'aller récupérer, donc d'aller calculer des CA par mois et par commercial en fonction d'un tableau de facture. Ici, on a une liste de factures avec à chaque fois rattaché à un commercial avec un montant précis, un mois, etc. Donc on a fait la somme en fonction de deux critères, le mois et le commercial. Et on a fait la somme des montants, ce qui nous a amené à avoir tous ces résultats par mois. Alors, il y a un petit truc qu'on a fait dans le fichier pour pas que, vu que c'est un fichier de suivi de performance pour que ce soit un peu plus épuré, on a mis des petits plus et des petits moins. Donc on peut soit choisir d'afficher les résultats par mois, soit uniquement d'afficher le CA 2022 et le CA 2023. Et ici, pareil pour les primes. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour se focaliser sur d'autres choses de ce fichier, notamment peut-être... Alors je vois qu'ici, le pourcentage, c'est mal fait, c'est normal parce que je n'ai pas fait... Voilà. Il me manquait juste le résultat final. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que dans les deux, trois prochaines vidéos, on verra potentiellement comment calculer ces performances-là. Il y a plusieurs choses, il y a les objectifs, il y a les rangs, les classements, les classements par équipe, le pourcentage par équipe, etc. On va aussi avoir une vidéo focalisée sur les primes. On a calculé plusieurs primes ici en fonction des performances d'abord collectives et ensuite des performances individuelles. Et pour finir, je pense qu'on fera un petit truc aussi sur le graphique ici, le petit graphique en histogramme qui sera très rapide, qui est très facile à faire, mais qui ajoute quand même un peu de... un plus visuel dans le fichier pour analyser un peu nos résultats. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage M.